Bonjour Marupinto, merci beaucoup pour cette conversation. Vous êtes à Maputo, au Mozambique ? Oui, je suis à Maputo. Est-ce que vous avez été en confinement ? Comment s'est passé le confinement au Mozambique ? Ça continue. Nous sommes déjà le niveau 3. C'est très compliqué pour mettre des lockdowns ici. Mozambique, c'est un pays pauvre. Les gens vivent le business de chaque jour. 80% vivent de ça. Même l'État, la contribution de ce business, c'est le plus important pour Mozambique. C'est nous faire, si le gouvernement décide de fermer pour faire lockdown, c'est la catastrophe. C'est impossible. Oui, impossible. Sinon, ça commence, les gens se battent pour manger, des choses comme ça. Voler des maisons. Même à ce niveau que nous sommes, que c'est le niveau 3, c'est déjà commencer à voler des maisons. Il y a des maisons qui ont déjà volé des maisons. Des gens qui commencent à voler les portables. C'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, le président, il va parler pour dire la situation de Mozambique. C'est là, maintenant, nous, le niveau, après ce niveau, c'est l'actual. Mais peut-être qu'il faut que lui, peut-être, met d'autres stratégies, peut-être, renforcer, que les gens ne sortent pas de maison. Peut-être. Même s'ils sortent, il faut sortir, rentrer vite. Peut-être. Je ne sais pas. C'est compliqué. Vous avez pu continuer vos projets de photographique? Non. Moi, j'aime bien voyager avec les voitures. L'autre endroit que j'aime. J'ai deux projets que je continue à faire. C'est la forêt et l'autre, c'est la mine de charbon. Et là, pour entrer à cet endroit-là, c'est un peu compliqué, parce que juste maintenant, il y a aussi le conflit militaire, le nord et aussi le centre du pays. Et le centre du pays, c'est Londres qui fait la connexion de tous les pays. Et moi, pour partir au centre nord, c'est là que j'ai eu ce projet de charbon. Oui. C'est impossible pour moi de passer là-bas. Et sous l'avion, là maintenant, avec le Covid, je suis un peu en port de l'avion. Oui. Mais il y a un moment où je vais partir aussi de l'avion. Mais maintenant, c'est un peu compliqué. Et Mauro Pinto, j'ai lu que vous aviez étudié à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans les années 90, au début des années 90. Oui, mais ce n'était pas physiquement, c'était la correspondance. C'est un cours que j'ai fait avec la correspondance. En même temps, ça s'est fait ici avec le plus grand photographe africain, que j'ai déjà décédé, Ricardo Rangel, que c'était vraiment quelqu'un, pour moi, important pour, pas seulement sur la photo, mais aussi sur la justice humaine. Et c'était quelqu'un vraiment, vraiment engagé du temps de la société. Il vous a beaucoup transmis, du coup. Oui. Il vous a beaucoup transmis, son expérience. Beaucoup, beaucoup. C'était vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup lire les livres, presque tout. Et lui, il a écouté qu'il y a un nouveau photographe. Et après, j'aimerais bien voir ce qu'il y a, ce photographe. Il était vraiment quelqu'un dure. Ah oui. Toi, oui, oui, oui. Dure, mais aussi... Très triste. Oui, non, c'était dur. Et aussi, à un niveau professionnel, intellectuel, vraiment incroyable. Et lui, il m'a parlé, il m'a dit, « Mauro, c'est quoi pour toi, la photo ? » Je lui ai dit, « Ah, pour moi, la photo, c'est la chose plus importante de l'humain. C'est la linguage et aussi la communication plus démocratique. et aussi très proche du mal toi il faut qu'il nous parle beaucoup merci c'est ça qui nous a commencé aussi la relation avec lui c'est magnifique parce qu'il vous a très vite, il vous a demandé de réfléchir à ce qu'était la photographie avant même d'être vraiment uniquement dans la pratique il vous a demandé d'être en dialogue et dans la compréhension de ce qu'était cet outil et de ce que représente finalement l'objectif, la prise de photos, le choix des sujets et je pense que c'est extrêmement précieux effectivement comme réflexion ah oui merci il y a aussi une chose qui pour moi c'est vraiment important intéressant la dernière expo qui lui est fait en vide c'était avec moi ah oui vous avez fait une expo ensemble on ensemble 50 ans de différence il a été 80 84 non 80 80 et moi c'est que nous avons été 50 ans de différence ah oui c'était Afro Nova je ne sais pas si tu connais Henri qu'il vient d'a aussi décider trois semaines presque trois semaines oui oui j'ai suivi j'ai suivi effectivement la disposition c'était la dernière expo qu'il était c'était avec moi pour moi c'était vraiment vraiment important un grand moment oui et avec avec Ricardo est-ce que c'était des projets communs que vous avez montrés dans cette exposition ou c'était des projets que vous alliez mener chacun de votre côté non c'était de chacun et Henri il a fait une invitation à nous deux pour faire pour montrer c'était aussi la la possibilité de montrer des choses de Mozambique en Sud-Afrique et c'était vraiment important cet moment pour nous pour Mozambique l'art Mozambique tout ça ça commençait de venir connaître partout aussi oui ça devait être ça devait être effectivement un très très beau projet une résonance entre vos deux travaux et voilà il y a une transmission vraiment une communication entre vous oui oui c'était c'était génial oui c'était génial pour lui il était engagé vraiment du temps de la société et politique et moi je suis aussi le même je suis aussi du temps de ça aussi pour moi pour moi la justice sociale pour moi c'est une chose qui me touche beaucoup et ça c'est c'est impossible pour moi de vivre et voir des choses même et moi passer à côté et dire rien pour moi et c'est important qu'il nous parle c'est important qu'il nous dise des choses c'est important si le pays ne marche pas il faut dire pourquoi qu'il ne marche pas et peut-être voir des solutions pour donner des solutions il y a aussi les gens qui ont des ventes dans un pays il faut voir comment une contribution les critiques ce n'est pas des ennemis c'est une contribution et du coup comment est-ce que vous aimez décrire votre photographie donc est-ce que vous aimez décrire votre photographie comme étant engagé documentaire est-ce que c'est les termes votre photographie votre pratique photographique est-ce que comment est-ce que vous aimez la décrire est-ce que vous utilisez justement les termes alors engagé documentaire est-ce que le terme documentaire c'est quelque chose qui fait sens ou pas non pour moi c'est plus que ça aussi pour moi c'est peut-être je me risque de dire que je risque de dire que c'est c'est un langage engagé avec la philosophie psychologie et le poétique c'est ça que je peux voir c'est ça même je regarde comme moi regarde et comme je regarde des choses je pense que la photographie c'est ça oui oui c'est pour ça même tout ça pour moi c'est pas qu'il y a un logo pour une façon de faire des choses la photo la photo c'est une photo la photo c'est pas que c'est le documentaire c'est 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 quoi c'est pour moi c'est plus intéressant important de voir il y a quoi dis donc de la tête quoi que l'huile nous transmise c'est c'est ça que c'est pour moi oui je pense que c'est effectivement je pose la question mais effectivement je trouve pas que ça soit quelque chose de très intéressant que de classifier voilà je posais la question mais en fait je pense que c'est dangereux c'est trop dangereux de vouloir restreindre une pratique à un canal oui je suis tout 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 à fait d'accord avec ça c'est ça juste moi c'est pas que tu mets un droit pour une chose alors dans le stand de dans le stand de AKKA Project dans la foire virtuelle de Photobasel on voit votre projet qui s'appelle quelques oeuvres de votre projet qui s'appelle Dali Sensa oui c'est la série la série s'appelle Dali Sensa c'est une série que j'ai faite en 2012 c'est un quartier ici à Maputo c'est presque un bon lieu d'ici de Maputo que c'est là qui est né qui est initié la la révolution de Mozambique avec le préunion colonial et aussi c'est là-bas qui a commencé les gens l'art de Mozambique qui s'affirmaient l'art ici au Mozambique c'est là-bas des inscrivants les poétiques les photographes le foot qui s'appelle Eusebio peut-être tu connais l'Eusebio qui est après il est parti à Portugal il y a José Craverina qui est le plus grand poétique d'ici il y a Noemi de Souza il y a Ricardo Rajali aussi qui est passé là-bas il y a d'autres aussi il y a le président de Mozambique Samora Machel il était là-bas il y a cet quartier c'était un quartier jusqu'à aujourd'hui c'est un quartier important pour Mozambique Maputo et Mozambique et j'ai commencé à faire le projet il y a il y a cinq années on a commencé ici le développement des pays et ça ça fait que commençait la construction des bâtiments à détruire des belles maisons historiques pour faire des maisons pour pour qui ? pour les riches pas pour les pauvres cet quartier là a été j'ai écouté quelqu'un dire peut-être Mafalala c'est le nom de cet quartier il y a un risque de disparu sur moi oui il y a des gens qui sont dieux cet quartier c'est pour ça que j'ai commencé à faire cet projet pour garder des traces du coup de cette pour garder des traces pas seulement c'est pour ça que j'ai dit il y a des photos c'est pas seulement par des documentaires par résister seulement il y a beaucoup de choses derrière c'est justement la critique aussi de voir d'abord l'argent le développement de jusqu'à regarder de tout côté de vendre et après si nous regarde pour les gens qui sont qui vivent cet quartier n'ont pas d'argent pour acheter maison oui et si quelqu'un riche achète cet quartier tout de suite les gens vont partir pour je ne le sais pas pour moi c'est important que nous qui sommes disons dans le centre vie il faut que nous commençons à réfléchir vraiment de c'est quoi le développement c'est quoi la réalité des choses c'est pour un pays c'est 5% des gens ou plus que ça il faut réfléchir tout c'est pour ça c'est pas que j'ai fait la photo seulement pour faire une map d'un quartier je vais vous poser une question complètement différente je m'éloigne un peu mais vous avez représenté le Mozambique à la Biennale de Venise en 2019 oui au pavillon du Mozambique vous avez représenté à la Biennale de Venise quelle a été cette expérience pour vous quel impact ça a eu sur votre travail sur votre pratique j'ai dit tout le temps que pour moi personnellement c'était une belle 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 espérance de faire partie des artistes comme à Venise c'est la Biennale plus connue bien bien connue de la monde et qui entre là-bas des importantes critiques d'art qui entrent là-bas les journalistes tout ça il y a eu aussi le contact avec d'autres artistes parler avec d'autres artistes parler avec le commissaire d'exposition d'exposition c'était vraiment 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 important pour moi et beaucoup de choses que moi aussi changeaient de la tête c'était vraiment important pour moi vraiment jusqu'aujourd'hui il y a du contact pour ça et aussi juste qui me demandent c'est quoi je veux c'est 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 un des belles espérances qu'un artiste il faut peut-être une fois dans la vie être disons d'un biennard même s'il ne fait pas partie d'un pavillon il faut qu'un artiste fasse partie de Vénèse aussi et pour le pavillon vous aviez collaboré avec Gonzalo Mabunda et Philippe Branchino oui vous avez vous êtes souvent en contact vous avez refait des projets ensemble après quoi vous avez refait des projets ensemble oui moi et moi et Gonzalo Mabunda nous 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 connaîtrions depuis que nous nous étions sept ans sept ans petit sept ans mi-âge et après nous 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 séparer tout ça mais toujours en contact et après nous nous sommes retrouvés à un nucléaire d'art c'était là que nous nous commençons dedans de l'art et nous passons et après 2009 moi et Gonzalo et on a mis nous 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 on fait espèce d'une galerie au vert chez Gonzalo ah oui oui chez Gonzalo oui et pour tout le monde pour la 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 c'est art c'est un peu difficile pour les gens pour voir l'art moi et Gonzalo nous parler il faut faire des choses pour les gens être en contact ouvrir les maisons presque une maison de musée d'art et aussi donner la possibilité de de nouveaux artistes qui n'ont pas d'assez à une galerie de participer aussi avec des artistes qui déjà sont un peu connus de le monde ça a aidé beaucoup aussi les gens et là maintenant nous on va vraiment une galerie magnifique pour deux ans trois ans et donc vous organisez des expositions de votre travail mais aussi d'autres artistes il y a même maintenant nous on commence à penser à faire des invitations d'autres artistes qui sont d'autres pays pour se poser chez nous c'est génial merci bon merci beaucoup je vais arrêter l'enregistrement merci on se réjouit du coup de voir vos oeuvres sur le stand AKKA Project dans l'édition virtuelle de Photovasel oui ça aussi pour moi c'est 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 un de d'art à faire pour moi c'est plus important d'être un des artistes à participer des Photovasel pour moi c'est un des moments vraiment important pour moi et je suis content aussi d'être un des artistes sélectionnés à participer C'est parti.